coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit duo de cartes donc j'ai choisi de faire un format assez classique c'est à dire à peu près 10,5 par 14 cm et donc je vais venir ici utiliser les dies de la dernière collection de chez happy little fox donc je suis ultra fan de ces dies à chaque fois c'est un régal de scraper avec j'aime trop 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 leur rendu donc voilà ce que ça donne une fois découpé dans le papier et là je vais utiliser les trois cercles en même temps sur ma petite carte vous allez voir je trouve que ça rend super bien je suis ultra fan et donc je vais jouer avec de la transparence parce que comme vous le savez j'adore ajouter des effets de transparence sur mes créas et pour ça j'ai choisi d'utiliser les papiers calques de la dernière collection de chez chou et flower donc voyage imaginaire je suis trop trop fan de leur papier calque à chaque fois comme ça aquarellé j'aime trop le rendu final c'est juste génial et donc là je viens tout simplement couper mon papier calque à la dimension de ma petite carte tout simplement parce que je vais venir les coller à l'intérieur de ma carte et donc pour ça j'utilise de la colle transparente pour pas qu'il n'y ait de marques ce que j'aime bien aussi avec ces calques là c'est que souvent on ne voit pas la colle tout simplement parce qu'ils sont assez épais et donc il suffit d'utiliser une colle à séchage transparent et ça fait le le taf tout simplement donc moi je trouve ça super facile d'utilisation et vous avez dû le voir j'adore ajouter de la transparence je trouve que ça ajoute un effet texture quelque chose d'hyper sympa sur des créas je suis trop trop fan et donc là voyez je colle tout simplement et voilà la base de ma carte est faite il y a vraiment rien de très compliqué et ça fait un charme je trouve à la créa trop trop bien je viens maintenant pour habiller un petit peu plus ma carte venir déposer des petites gouttes comme ça de peinture dorée je trouvais que le doré irait bien avec les deux couleurs de calque et le but étant de faire un duo je trouvais ça assez intéressant de venir travailler les fonds de cartes de la même façon et donc je complète un petit peu comme ça en venant déposer des petites gouttes en plus à des endroits qui manquent je trouve avec un pinceau tout simplement et je fais exactement la même chose sur ma seconde carte je viens de tapoter et le tour est joué dites moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou pas moi j'aime bien le rendu je trouve que c'est sympa cet effet tacheté un petit peu je trouve ça sympa dites moi en commentaire ce que vous en pensez et donc ensuite je suis venue faire des tamponnages avec de la versafine que j'ai colorisé avec de l'aquarelle et donc j'ai utilisé une des dernières planches de chez comptoir du scrap que je trouve vraiment très sympa et là je vais venir essayer de placer un petit peu mes feuillages donc j'ai quelques idées mais voilà rien n'était fait encore donc là je recoupe un petit peu ma mon petit mot envie d'ailleurs parce que je trouvais qu'il était trop gros et donc là voilà je viens poser un petit peu vous voyez un petit peu comment je procède c'est vrai que je vous montre pas souvent l'étape de décoration puisque je trouve que c'est difficile en vidéo ensuite de venir blablater mais je pense que c'est intéressant aussi de voir comment les personnes procèdent pour cette étape là les essais etc qu'on peut faire et également comment on arrive à la fin donc voyez là je suis un vraiment en train de bidouiller et petit à petit j'ai ma carte qui se forme donc en fait ce que j'ai décidé de faire c'est qu'en fonction de la couleur du calque que j'ai utilisé je vais venir utiliser les feuilles aquarelles opposées c'est à dire que pour le calque bleu j'utilise mes colorisations marron et vous allez voir que pour mon calque marron par la suite j'ai utilisé mes colorisations bleues je trouvais que c'était ce qui ressortait le mieux et pour faire un duo ça s'associe plutôt pas trop mal en rappel c'était sympa ma petite astuce à moi pour faire ressortir comme ça les petites étiquettes texte c'est de venir les placer en 3d donc souvent en fait je place tout le temps mon texte en 3d mes petites étiquettes et je trouve que ça ressort bien mieux et je viens ensuite arranger mes tamponnages et pour finir je vais venir faire des petites dots avec des nouveaux donc dans les couleurs blanche et bleu ciel pour finir d'habiller ma petite carte et je trouve que finalement ça ressort vraiment super bien et donc voici ce que donnent les cartes une fois terminée donc la première que vous avez vu en process je suis ultra fan du résultat honnêtement je trouve qu'avec les calques colorés comme ça ça ressort trop bien et la seconde donc avec le calque marron et le même set de tampons donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo